Bonjour à tous, on est parti pour une série de 3 vidéos dédiées au... Non, pas du tout, pas lui, pas lui, au mineur contrôle, mais il n'y a pas de peluche. Donc, mineur contrôle, on va avoir 3 séries. Dans cette première vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le retour de Monsieur Lendécy, qui avait présenté son mineur 2.6. Vous avez particulièrement apprécié, slash, redemandé des vidéos sur lui. Donc, on vous en délivre une. Dans cette vidéo, il va parcourir des replays sur lesquels il a joué son mineur, et il va essayer d'expliquer au maximum comment ça fonctionne, quels sont les plays à faire, etc. Franchement, ça va être super intéressant. Ensuite, on va avoir un petit peu de life de lui, qui va jouer ce deck-là, et également le mineur à la Surgical Goblin avec la Tornade et les bats. Donc, c'est pareil, c'est des decks très très rapides, c'est du 2.3 cycle, ça va extrêmement vite. 2.6 et 2.3 cycle, ça, c'est pour la vidéo d'aujourd'hui. La prochaine vidéo, donc la seconde, sera... On teste le deck mineur de Monsieur Lendécy, donc je joue le 2.6, et il essaie de me coacher en live pendant les parties. Et la troisième vidéo, ça aura un duel entre moi et lui. Je vous laisse profiter de la première vidéo. Excellente vidéo, à tous. Alors, ici, tu es contre un Albert. Ouais, c'est ça, Albert, je sais pas quoi. Et c'est un deck, si je me souviens bien, c'est un deck géant, je crois. Il me semble bien, il me semble bien que c'est un deck géant également, de ce que j'avais vu. Ok, mineur qui m'a raté. Donc, toujours, je joue dans le même système, le système un peu agressif. Là, tu vois que j'ai pas beaucoup de... Je sais que si je garde mon golem de glace sans jouer d'autre chose, je vais perdre l'électeur, donc je crois que je vais faire des squelettes fond de map. Ah non, je crois que je vais le garder, ok. Je vais faire ça. Ensuite, là, j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai voulu aggro tout de suite. Voilà, exactement, j'ai merdé. Mais je crois qu'au final, je vais pas prendre énormément de dégâts, parce que l'E-Spirit va friser tout, et je vais lâcher un bon golem de glace. Ah, ok. Je vais prendre une T2. Il va zap, je crois. Ça va pas forcément me poser problème. Si ça va me poser des problèmes, tu vois que je suis complètement en déficit d'élixir. Ah, c'est tout en dur. C'est le début de partie, il y a vraiment dur. C'est la catastrophe. Là, tu vas voir, c'est la mauvaise main de départ qui m'a mis énormément mal. Je vais essayer de rattraper des gobelins. J'ai même pas la place de mineurs pour contrer. Donc, tu vois vraiment que là, c'est la... Et c'est pareil, je regardais ta main et je me t'ai dit, en fait, tu peux pas T2 juste à Valkyrie, tu étais obligé de donner le golem de glace. Exactement, parce que je connaissais pas son deck, je savais pas s'il avait du golem, du géant, et en x1, je peux pas me permettre de TDE, c'est mon seul moyen de défendre les gros tanks. Tu vois, là, je vais faire un peu bugger le mini P.E.K.K.A. parce que je savais qu'il allait jouer quelque chose ici, mais mini P.E.K.K.A. c'est encore une fois un hard counter au pk, euh, au mineur, pardon. Je vais jouer, si je me trompe pas, je vais TDE et kite tout en haut et la TDE et la tour, tu vois, comme ça, mini P.E.K.K.A. Et là, je crois qu'il va toucher un squelette, ça va me surprendre d'ailleurs. Je vais tarder à mettre mes gobelins, tu vois. Ouais. Et là, il va boule de feu, je crois que c'est un énorme... Là, c'est un coup de chair. Ouais, ouais, ça coup de chair. Enfin, c'est OK. C'est entre guillemets OK parce qu'il tue les gobelins, mais tu vois, là, je vais me permettre de faire ça encore. Donc là, toujours la même technique, bim, tu vois. La tour qui a pas encore commencé à taper le mineur, qui a déjà mis trois coups. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Là, j'ai hésité à golem, euh, à golem à poison, mais je savais pas s'il y avait encore une carte qui était pas jouée, donc c'était la horde et j'ai bien fait de la garder. Ouais, carrément. Là, je vais golem un petit peu à gauche, voilà, c'est ça. Et je vais squelette pour cycle. Là, je crois que je vais poison, et je crois que tu vas voir, je vais poison, gobelin, gang de gobelins, je crois, et... Non, TDE et mineur, pour pas que la sorcière reste avec de la vie. Ouais, attends, tu vas te rendre à tomber. Ça me pose problème, et contre ma T2, c'est très problématique, tu vois. Ok, ouais, je vois. Donc là, tu vas retomper avec la Spirits, de toute façon, même si ils zappent, c'est pas grave. C'est ça, les squelettes toujours au même endroit. Là, j'ai mis exprès de mettre le gang à gauche pour pas qu'ils puissent boule de feu tout. Là, je vais tout ramener. Donc là, c'est le kite, c'est vraiment le niveau de kite qui va faire la diff. Tu vas voir, vraiment le squelette, le gobelin qui continue de taper. Je crois que je vais attendre un petit peu. Ok. Mais là, je mets poison pour pas perdre trop d'exir. Non, je mets T2, voilà, je vais essayer de cycle sur un mineur assez vite. Tu vois, j'ai déjà récupéré mon mineur, c'est quand même assez rapide. Carrément. Et là, j'ai vu, et là, il a fait une erreur, c'est que je vais zapper, je crois, voilà, pour toucher la tour en même temps. Et là, j'ai voulu golem de glace, mais il avait une mini PK, donc je vais attendre que tout soit dans le même niveau pour pas que le mini PK pète le golem de glace trop tôt et que ça puisse pas, avec l'effet de gel, toucher les gargouilles en l'air. Encore une fois, c'est du kite, là. Je vais mineur tout de suite. Tu vois, le niveau quand même, il avait, ma tour était à 1400 en début de game, alors qu'ici, il était 28 ans. C'est chaud, c'est vraiment trop dur. Faut vraiment pas trop rater en défense. Ah non, bah là, tu vois que j'ai fait une petite erreur au début qui était même pas vraiment une grosse erreur, et là, c'est tout le niveau du deck qui va être bon. Là, tu vois, la sorcière qui est restée dans le poison au maximum de temps et qui s'est pris un coup, pour quoi elle permet de mourir tout de suite avec un poison zap. Et là, on continue l'agression. Tu vois, j'attendais qu'il va le kiri, j'attendais qu'il pose quelque chose pour le mettre tout à gauche, et au milieu, tu vois, entre les deux tours. Comme ça, c'est le placement que personne n'attend. Et là, c'est terminé. Bah oui, parce que c'est le placement qui se fait taper par les deux tours, donc ça, il faut qu'il n'y attend pas trop. Et donc, c'est tellement bête de mettre le placement ici que tout le monde se dit que l'on ne le mettra pas, et c'est parce que personne pense qu'on va le mettre qu'on le met ici, et du coup, bah, ça fait les dégâts. Il suffit un seul ou deux coups de pioche, et puis c'est bon. C'est vrai, carrément. On est parti sur le deuxième, du coup ? Ouais, tu me dis. Vas-y, 2, 1, go. Ici, je crois qu'on est conduit. C'est ça, c'est le golem méteint, entre guillemets. Bah là, il y a juste Pierre Tombale qui peut être un peu différent. Ouais, qui peut être un peu... Je pense que c'est pour contrer un peu les... Les golems. Ouais, exactement, c'est ça. Là, j'ai un peu misplay, tu vois, mon aspirate, qui n'a pas été focus par la tête tour. J'ai mis trop autour de mon línea. Ça aurait pu me faire mettre deux coups en plus. Là, j'ai vu méga gargouille, je me doute, c'est du golem ou de l'ArkX. ArkX, c'est un très mauvais match-up. Je pense que ce n'était pas vraiment une erreur qu'il a faite parce que, tu vois, moi, j'ai mis ça et tu vois, là, je vais perdre énormément d'élixir. C'est qu'il savait que je n'avais plus de mineur et quand il y a un deck mineur en face, souvent, mineur et squelette, c'est souvent du deck cycle, tu vois. Donc, il savait que c'était ma seule chance de mettre des dégâts. Il l'a vu partir. Bah, ça peut être un ballon. Ah, ça peut être un ballon aussi, mais... Je ne sais pas, mineur et squelette, c'est rarement avec du ballon, je trouve. Et là, tu vas voir. Il y a mineur squelette Valkyrie qui tourne pas mal avec ballon. Mais oui. Ouais, c'est vrai. Là, on peut se dire le golem douce par rapport à mes squelettes treize qui fait que les golemmites ne tuent pas les squelettes. Mais bon, ça ne change pas énormément de choses. Non, non, c'est léger. C'est léger. Clairement, ce n'est pas ce qu'elle tient. Sinon, ces cartes sont... Bon, là, tu vois, j'ai le golem de glace pour ne pas... Ouais, on va prendre des dégâts. Là, j'ai fait une petite erreur. C'est-à-dire qu'il y a un gobelin, pardon, un lance qui va mourir. Là, l'objectif, c'était de tuer la tombstone pour, tu vois, j'ai mon esprit de glace, je le tiens dans la main. Ouais. J'attends que les squelettes meurent pour pouvoir esprit de glace, squelette en fond de map et mineur instant. Bah, tu vas voir, c'est ce qu'il va faire. Esprit de glace, squelette en bas, voilà. Et donc, c'est à ce moment-là où tu envoies le mineur ? Ouais, ok. Voilà. Au moment où il passe le deuxième carré avant le bridge. Et là, j'ai fait une erreur. Ouais. J'ai mis ma T2 extrêmement haute pour pas qu'il puisse préparer un gros push. Et si, je savais qu'il allait foudre, mais je me doutais qu'il allait foudre, mais qu'il le ferait pas à ce moment-là de la game. D'ailleurs, il l'a fait. C'est assez étonnant. Ouais, moi aussi. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur avec la méga garbouille. Ça coûte cher un mineur à foudre comme ça. Clairement. Et tu vois qu'à deux minutes de game, à une minute du terme, il a toujours pas touché ma tour pratiquement. Ouais, clairement. Là, je mets poison, je crois. Il t'active, mais là, tu t'en fiches. Franchement. Ouais, tu m'as devancé. C'est vraiment anecdotique, je pense, ce qu'il a fait là, comme play de tornade. Ouais, ouais. Il a tornade beaucoup trop late, mais il a peut-être pas l'occasion, je pense. Et là, toujours, je vais partir tout de suite à gauche. C'est comme j'ai dit dans la vidéo précédente, j'attends pas de faire de la défense. Je me repose pas sur mes lignes et j'attaque tout de suite. Et tu mets pas sur le positionnement pour pas que la tour du Roi tape ? Non, je m'en moque. Je m'en moque. Vraiment, c'était juste pour Disrupt, qui l'évite de faire un push. Tu vois, j'ai deux golems de glace sur la map et six squelettes, c'est pour te dire le cycle. Et là, il va foudre. Mais bim, j'avais prévu double T2 qui ramène tout le monde. Ouais, ok, nickel. J'ai même pas besoin de poser autre chose, tout le monde ramène. Et je mets golem de glace tout à gauche, je crois. Tu vois, ça va cahier tout le monde. Tranquillement, promenez-vous. C'est ça, bim, je prends zéro dégâts. Là, je mets high spirit. Ouais, tu peux remettre... Gang tout à gauche. Et le temps qu'il soit free, je mets golem de glace, comme ça. Aucun dégâts sur ma tour. Et tu vois que la tour à gauche, où j'ai fait deux push, et lui a fait cinq ou six sur ma tour de droite. J'ai presque autant de dégâts, tu vois. C'est ouf. L'efficacité du play, quoi. C'est clair, ça cycle tellement vite, mais t'as du... Honnêtement, au début, ça ne doit pas être évident à prendre un stack. Ah, mais complètement. Je pense que tu vas galérer à la première game, mais après, je vais... Je vais te donner des plays. Et la troisième, je crois qu'on va avoir un play stylé, où on voit presque deux mineurs sur la map. Ok, c'est parti. Vas-y. Deux, un, go. Ok. Alors. Là, c'est un petit peu atypique, oui et non. Il y a peut-être une ou deux cartes tech. Mais sinon, pour contrer la méta, genre le dragon de l'enfer, je sais que ce n'est pas souvent joué dans les deck cimetière. C'est du géant cimetière. C'est du géant cimetière. Oui, c'est ça. Oui. Là, je n'ai pas une bonne main du tout. Oui, donc tu recycles le gang, parce que tu as vu l'exé dans le fond de map. C'est ça. Je sais que lui, tu vois, il a ses cartes up, ce n'est pas un rigolo. Là, j'ai un peu misplay. J'ai complètement misplay, même, je crois, le bourreau. Oui. Du coup, il va mettre deux coups. Ça fait très mal. Oui, surtout sur les archétypes mineurs contrôle, tu n'as pas trop envie de te prendre des dégâts. C'est ça. Et surtout, ce qui fait mal, c'est que mon poison qui me permet souvent... Bon, là, tu vois, le play parfait pour le mineur. Oui, parfait. Oui, tu dis que tu ne peux pas exister le poison sur la Nightwitch, c'est ça ? Oui, exactement, parce que si je ne l'ai pas contre le gang... Contre le gang, contre le... Pardon, contre le... Là, je vais prendre très cher, je crois. Tu es obligé de recycler une TDE, là. Oui, c'est ça. Mais même le zap, ça ne me pose pas de problème, là. Là, je vais zap, je crois, si je ne me trompe pas. Ah non, même pas. Si, c'est ça. Ok. Ça va, ça va, une seule patate de géant. Je crois qu'il en met deux. Non, une seule, bien vu. Ça va, ça va. Je disais, oui, je ne peux pas me permettre d'aggro avec le poison en x1 comme en x2, parce que si je ne saurais pas la rapidité de cycle, là, je t'imagine ce que je vais prendre comme... Oh non, tu es parti offensif à gauche alors que tu n'avais pas de co-défense. Exactement, j'ai aggro au pire moment, quoi. Et là, il va prendre la tour. Mais tu regardes à droite, j'ai quand même pris beaucoup de dégâts, tu vois. Oui, oui, tu as mis des bons dégâts, mais c'est vrai que... Je pense que ce n'est pas une erreur, c'est une erreur de ne pas avoir su lire combien il avait d'élixir. Oui, oui, oui. Là, je lui fais poison, je crois. Non, je n'ai même pas fait, non. Parce qu'il ne l'a pas mis assez loin pour que je puisse avoir la value complète. Là, j'ai pré-shot la TDE. Ok. Et même le zap ne sert à rien quand il y a les deux tours qui focus. Oui, carrément, là, le géant, il est seul au monde. Oui, complètement. Là, je ne sais plus ce que je vais faire. Et je vais aggro instant avec... Tu vois qu'il n'a pratiquement joué aucune carte. Il n'a pas joué de boule de feu. Tu vois, hop, j'ai mis le mineur assez loin pour ne pas qu'il puisse le prédicte et pour qu'il soit focus par le bourreau, comme ça, mes gobelins peuvent tuer le bourreau et il ne soit pas en contre-attaque après, tu vois. Oui. Et là, tu peux le death bien. Il fait le classique, le chevalier cimetière, mais c'est vrai que là, tu as bien défendu avec le poison. C'est ça, c'est ça, c'est ça, complètement. Là, tu vois, je prépare un push à gauche et j'aggro à droite pour être sûr de prendre la tour parce que contre ce match-up, il faut que je sois sûr. Là, je sais qu'il a plus le cimetière en main. Je vais pré-shot une T2, je crois. Ouais, pratiquement, tu vois. Ça, c'est joué à une fraction de seconde que je la pré-shot. Et il a arrêté de tap, il a compris. Non, mais ça ne sert à rien, en fait. Et tu vois, il commence à perdre de l'élixir parce que je commence à le out-cycle. Je vais mettre le golem fond de map à droite, je crois. Voilà, enfin, un fond de map, entre guillemets. Je garde mon poison et je vais juste aggro. Là, j'ai encore misplé mon positionnement du... Et là, je vais à gauche kite avec les squelettes. Voilà, c'est ça, je crois que je m'en souviens bien de la game. J'aggro, bim, golem de glace ici. Tu sais, je l'avais fait dans l'ancienne vidéo, je crois. Là, je vais sprint glace, je crois. Ah non, je crois que j'ai... Ah oui, je crois que j'avais un peu loupé le... Ouais, le bourreau, par contre, il est un peu oublié, ouais. Il est mis cher. Oui, il a été complètement oublié. Mais par contre, tu vois que sa tour à gauche, elle a pris énormément de dégâts. Et là, je n'ai plus d'élixir, tu vois. Tu ne peux pas poison. Enfin, je vais attendre, mais c'est light, quoi. Oh là là. Ouais, tu es peut-être un peu trop forcé, du coup. Un petit peu. Et là, je pense qu'il a mal joué, il a pre-shot son... Et là, je vais mettre le mineur derrière les deux tours et golem de glace, comme ça. Il ne peut pas le prédicter et les deux tours focus le golem de glace. Et mon mineur, il est full vie. Et là, je vais poison, je crois. Et t'apportais de poison zap, hein, ouais. Poison zap, c'est 393. Maintenant, je vais sceller les dégâts. C'est bien, c'est ça qu'on veut. C'est ça. Et donc là, tu vois, bah... En perdant une tour et en ayant ma tour presque midlife, alors que je n'avais rien pris chez lui, et bah, j'ai su comeback, tu vois. Carrément, carrément. C'est vrai que des fois, tu étais peut-être un peu trop agressif, mais sinon, c'était super propre. Complètement. Bah, surtout, je pense à la fois où il a fait... Il a aggro sur la tour de gauche avec... Chevalier-Cimetière. Et moi, j'avais un d'Enixir pour défendre. Ça, c'était assez chaud. Ouais, carrément. Carrément. Ça, c'était vraiment chaud. Après, t'as bien entendu, l'Eye Spirit, plus les deux tours, effectivement, tu mets juste le poison et un... Exactement, ouais. Bah, c'est de la tempo. Le poison, il faut l'utiliser défensivement aussi. Ouais, donc c'est un voleuse... Chevalier-Fantôme, je crois qu'il s'appelle comme ça. Royal Ghost. Phantom-Royal Ghost. Phantom-Royal. Ok. Ouh. Ça, c'est de la value. C'est ça qu'on veut. Ah bah, complètement. Parfait. Barbare, Sorcier, Extracteur. Là, normalement, le sorcier meurt. Parfait. Ouais. Vous avez autant d'élicitations. Prends-en. Ok, parfait. Il en a un de plus, je pense, là. Du coup, oui. J'ai qu'il y a la tic de pompe. Ok, 3ème. T'avais pas l'attention, là, là ? Oh, merde. Autant pour moi. Complètement. J'ai fait un énorme misplay, là. Bah, c'est de pas jouer le deck. Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Ouais. Alors là, encore une fois, à mi. Oh, je fais misplay sur misplay. Ça arrive, t'inquiète. Ça devrait quand même bien se passer. Ça va, ça def, ça def. Oh, j'ai def quand même très, très. Je suis très fier de ma défense, là. Ouais. Par contre, il est devant. Je lui ai poison son extracteur. Il a 4 d'un plus. Ouais, il faut quand même que tu poison. Ouais, c'est normal. Il va extracteur en haut à droite, je pense. Ouais, à peu près. Sur la tour, il n'a pas de point de vie, quoi. Enfin, tous les points de vie, ouais. Et donc là, c'est très intéressant. Heureusement que tu m'as dit que j'ai la tornade. Il faut que je l'ai tornade. Il ne sait pas encore que j'ai la tornade. Non. Ah, il est barbare. C'est clair, ok. Oh, l'esprit de Blascaf to freeze. Bon, là, il doit être un petit peu déçu. Ouais, c'est clair. Là, tu pleures. Tu fais, mais, 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 j'ai l'idée. Elle est où ? Ah, tellement. Ok, le sorcier. Alors là, je ne sais pas si tu vois, mais je n'ai plus de... Ouais, tu es obligé de venir def. Oh, les bêtes, elles vont prendre tarif. C'est très chaud à défendre. Ça va, en vrai, ça va, c'est propre. C'est même très propre, je trouve, mais c'est chaud à défendre. Il va 3M. Là, ça va être. Ouais, je m'en doute. Ok. Je ne vais pas faire la même erreur. Oh là. Ouf, c'était chaud. Gomme de glace, ok. Par contre, les barbares, ils sont sur la tour. Ouais, j'ai vu ça. Ils ne se dérangent pas, eux. Ils frappent. Ça va, tu mets des bons dégâts. Super. Et là, je vais commencer à faire mon cycle. Oh là, si je gagne cette game, c'est incroyable, quand même. Oh là là. Easy, easy. Bien sûr. Vas-y, vas-y. On va lancer. Ok, donc là, je vais faire... Là, je sais que squelette, ça ne défendra pas assez. Et j'ai gang dans la main et T2. Mais je ne sais pas ce qu'il joue. Donc, je vais simplement kite les deux comme ça. Et je vais séparer le mini P.K. avec les squelettes. Ah, je n'ai pas réussi. C'est pas grave. Il zappe. Donc là, il zappe. Et là, je vais mettre les gobelins à droite. Comme ça, les deux gobelins à lance vont pouvoir aller focus après avec le high spirit. Ouais. Tu comprends ? Oui, bien sûr. Toujours en même endroit. Super. Parfait. Parfait. Donc là, ça va forcer la TDE. Enfin, ça va forcer la... Il a trois délixirs. Trois délixirs. Ok. Donc, je sais qu'il ne va pas pouvoir faire un grand push. Je vais préparer le zap. Je préfère zap. Ouais. Au cas où. Ok, re-chevalier. C'est un peu... Il force, hein. Il n'y a pas le temps, là. Il force un petit peu, je trouve, là. Là, il va... Les squelettes viennent de sortir, maintenant. Ok. Tu te fèches au milieu. C'est assez atypique. C'est sur le rush kit, bientôt, ça. Ouais. Ou c'est peut-être juste un mis-click, tu sais. Ouais, c'est un mis-click, je pense, aussi. Là, je préfère rien laisser. Il réagro tout de suite. Ça fait mal, quand même, les squelettes. Ouais, t'es agressif, hein. Ouais. Bon, c'est le but, hein. Là, j'ai gang, puis golem. J'aurais préféré avoir l'inverse. Ouais. J'ai mal zap. J'aurais dû zap un peu plus tard. Et je vais squelette. Pour disrupt, hein, juste. Je sais qu'il meurt, hein. Mais c'est juste pour gagner une fraction de seconde. Ouais. Je sais pas ce qu'il fait. Il est assez particulier comme gameplay. Bon, du kite, j'aurais pu le mettre plus haut. Ouais. Plus bas, tu veux dire. Plus bas, oui, pardon. Donc là, je vais faire ma deuxième technique spéciale. C'est le full push. Ah, c'est vrai qu'il avait plus pêche. Cette fois-ci, elle est pas venue du terrain, ouais. Bon, là, on va pouvoir montrer, comme on avait dit dans l'ancienne vidéo, le mini pk, on peut le gérer avec un délixir. Bon, on va pas pouvoir le gérer avec un délixir, mais on va le gérer avec le kite. Toujours garder son sang-froid sur le kite. Je vais zap. Ok. J'ai assez mal joué le match-up, là, mais bon, ça devrait passer. Ça passera, c'est grave. Il zap pour rien, là, c'est parfait. Il va flèche, peut-être. Il va flèche, ouais, il va mettre. Ah ! C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, ça se passe. Oh, j'ai misplay mon poison. Ça peut coûter la game, ça. Donc là, il faut que je cycle très vite. C'est fait exprès, le kite qui part dans l'autre sens, c'est pour freeze. Ouais. Là, je vais préférer zap pour pas perdre de gobelins. Voilà, parfait. Mince. Putain, j'ai peur pour toi. Ça va, ça va, ça va. La game est sous contrôle. Fais gaffe. Normalement, il meurt pas, l'esprit de glace. Là, Valkyrie qui a un peu fait des trucs bizarres. Ok, c'est bon. Let's go ! Ouh ! Gauche. Oh, dis-moi qu'il a pas de zap. Ah, il a un zap. Il a un zap, quand même. J'ai un squelette. Ça va, ça va, en vrai, tu prends pas grand-chose. Je vais prendre un hit. Ça va. Si j'avais mieux placé mes troupes, j'aurais pas pris de hit, je pense. Vous avez autant de chiffres, il a un de plus. Ok, moi, j'en ai quatre. J'ai poison, esprit de glace, gang et squelette. Yes. Gang et golem, pardon. Ok, fripons. Putain, il a pas le temps, viens. Mince. Là, j'ai fait une erreur. Ouais. Ça va, t'as le gang. Ça va, ça va. En vrai, tu mets beaucoup plus de dégâts que lui. Ah oui, bah, c'est sûr. C'est ce que je voulais faire. Ok. Par contre, il a un deck très, très problématique pour moi, voilà, au niveau du géant royal. Ouais, il a sûrement de l'armée squelette aussi, hein, dedans. Là, je vais devoir utiliser l'esprit de glace, je le sais. Je l'ai mis trop. Oh, je l'ai très, très, très mal joué, le fight, là. Je vais devoir laisser taper le genre. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Il prend la tour, lui, hein. Il s'affiche, hein, le géant. Ouais, normalement. Oh, la vache. Ça fait très mal. Est-ce que tu sais s'il a une bûche ou dans ce genre de deck ? Non, je sais pas. Je pense qu'il a l'armée de squelettes. Non, non. J'ai plus de zap, là, en main. Oh, là, regarde. Oh, ce pre-shot qui m'a fait de l'espace. Ouais. Ouais, tu vois, l'armée de squelettes. Bon, c'est pas grave. On va essayer de... La game est pas finie. Je pense pas qu'il joue de fuite barbare, non. Alors, là, tu vois, j'ai mis mes squelettes ici. Comme ça, il prend zéro coup. Ouais, parfait. Squelette, zap. Le fripon, j'espère qu'il ne met qu'un seul coup. Là, je vais mineur. J'aurais dû le mettre à droite, je pense, le mineur. Oh. C'est pas mal, pas mal. Ok, par contre... Et là, je vais pas faire l'erreur. Je vais tout de suite, squelette à droite. Ouais, faut pas attendre. Surtout qu'il va zap, là. Il met pas de coup, en tout cas. Tu lui mets assez de dégâts. Il me sent pas qu'il a de sorte de dégâts directs à part son... Ah bah si. Du coup, je vous le fais. Ok. On le sait. Je vais pré-shot l'armée de squelettes. Ou le fripon. Ouais, c'était un peu. Les deux mêmes. Tu mets de mon dégâts. Ouais, ouais, c'est ça, clairement. Il y a deux golems de glace sur la table. Normal. Donc là, je sais pas si tu vois, il a mis la T2. Mais il y a que le carré tout en haut à droite qui me permet de pas prendre de hit. Et je vais le mettre ici. Parfait. Tu regardes bien, nickel. Par contre, il reste 10 secondes. Donc il va falloir... Ouais, t'inquiète pas. Ça va, lui aussi, il se paye le cycle pour finir. Donc c'est bien. Ouais. Mince. J'ai fait une erreur. Esprit de glace ! Allez ! Oui ! Oui ! Esprit de glace ! Incroyable ! C'est ça qu'on attendait, esprit de glace. Par contre, là, ça va aussi être plus compliqué. Là, ça s'annonce très très compliqué. Là, ça s'annonce... Ah, en vrai, ça va. En fait, ça s'est bien défendu, même. Et je suis plutôt fier de ma défense, là. Ouh ! Merci le canon du roi. Ouais. Ah, ok. Ah, t'as pu remettre un petit coup de gobelin, c'est pas mal. Lui, il s'en fout, hein. Il va sur la télé, hein. Il s'en fout, tous les jours. Ouais. Là, j'ai pris beaucoup de dégâts. Ah oui, il y a des gobelins. Oh, la vache ! J'avais pas vu qu'il t'a mis aussi cher avec les gobelins. Je pensais que tu lui avais pu les défenseurs. Ah bah oui, boule de feu, oui. Wow. J'espère que vous avez apprécié. Donc, évidemment, il essaie d'expliquer au maximum ses plays. On essaie de comprendre au maximum les mécaniques du jeu. Comme d'habitude, on essaie d'aller dans le technique, dans le poussé du Clash Royale, de voir comment ça fonctionne, comment gérer ses archétypes-là. Mineur, vraiment, c'est un archétype. Si vous arrivez à le contrôler, vous pouvez aller très très haut. Vous pouvez gagner plein de défis. C'est vraiment des decks qui sont très difficiles à gérer pour l'adversaire, qui ont des très bons match-up, et qui peuvent vraiment faire rage-quitte, frustrer l'adversaire qui n'arrive jamais à vous toucher. Et vous pourrez toujours gratter plus ou moins avec le mineur, ce qui reste une des meilleures win conditions du jeu. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. À vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ça vous permettra d'avoir accès aux prochaines vidéos qui vont arriver. Et on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada